Bonjour à toutes et à tous, la team Pascal Aquarium Naturel, les potines et les potos. Aujourd'hui, vidéo sur les calamboles. Je vais essayer de vous dire un maximum de choses en un minimum de temps. Les calamboles, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va dire, un animal qui est un détritivore. Détritivore, donc, il va avoir la particularité de décomposer les matières organiques en décomposition, les cadavres, etc. Par exemple, c'est un élément, un adjuvant et un coéquipier très efficace que je vous recommande de mettre dans vos terrariums. Donc, ça, c'est la première partie de cette vidéo. Je vais donc mettre un petit peu de calamboles dans quelques-uns de mes terrariums. Et l'autre partie va être un tuto comment élever des calamboles. Alors, donc là, en fait, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous donner des news sur mon terrarium à Blatt-du-Bia. Vous avez vu, il est absolument, franchement, il est kiffant. On voit des juvéniles et tout. Il est vraiment cool. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc, les Blatt-du-Bia, quand vous en élevez, il y a des cadavres, en général, vont tous au même endroit. Et il est bon que ces cadavres soient décomposés. Là, en l'occurrence, j'ai vu qu'ils étaient un petit peu par là. Donc, ce que je vais faire, là, dans ces cas-là, mettre un petit peu de calamboles, c'est un super truc. À noter que celles-ci viennent du site Natura Reptile. Alors, Natura Reptile, ils ont des, comment dire, une alimentation qui est vraiment cool, une alimentation vivante qui est vraiment cool, plein d'animaux cool, donc des calamboles. Les Blattes viennent de là-bas, d'ailleurs, aussi. Une fois que vous avez pris là-bas, vous ne pouvez pas prendre ailleurs. Mais alors, notez bien aussi qu'ils vendent énormément, énormément de terrariums. C'est d'ailleurs, je pense, plutôt leur spécialité. Enfin, non, ils sont spécialisés dans tout ce qu'ils font. Ils sont super bons. Voilà, mais donc, ils ont plein, plein de terras aussi. Donc, ce n'est pas que des vendeurs d'animaux. Mais les animaux qu'ils ont en vente sont vraiment cool. Genre les Blattes et tout, ça ne rigole pas. Alors, là, par exemple, on peut voir, regarde, là, ici, il y a des cadavres. Je ne sais pas si c'était ici, j'avais vu tout à l'heure. Là, j'ai sorti, là, on peut voir qu'il y a un petit peu de... Regarde, là, il y a de la peau. Ça, c'est des cadavres en décomposition. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne par là. Ils sont magnifiques. Alors, je vais donc mettre les calamboles. Alors, on va éviter qu'ils se barrent. Hop là. Donc, on va les mettre au bon endroit. Peut-être qu'on va les mettre un petit peu là au milieu. Alors, hop. Voilà. Donc, là, on peut voir. Bon, tu vois qu'il y a quand même un peu de matière organique en décomposition par là. C'est une sorte de terre, tu vois. Une sorte de terre longue, ça devient... Donc, là, c'est le truc idéal pour des calamboles. Alors, tac, là, je regarde vite fait. Parce que là, en fait, si vous voulez, moi, j'ai fait un terrarium naturel. Il y a beaucoup de gens qui élèvent les blattes dans des trucs pas naturels, quoi. Enfin, je veux dire, pas bioactifs, j'ai envie de te dire. Là, il y a des feuilles de chêne et un peu de tout. Et donc, forcément, il y a de la matière en décomposition. On va mettre des petites calamboles. C'est parti. Quand vous arrivez, vous ouvrez un petit peu la boîte, tout simplement. Alors, hop. Alors, quand vous ouvrez la boîte, regardez comment elles sont bien vivaces. Donc, là, hop, vous en renversez tout simplement un tout petit peu. Voilà, un petit peu comme ça. Tac, 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 tac. Et là, on peut voir qu'il y a déjà plein de petites calamboles. Après, c'est nickel. Hop, là. On se coud un petit peu comme ça. Je se coud un petit peu comme ça parce qu'on les voit qu'ils sautent un petit peu. Et hop. Afin qu'il n'y ait pas trop de pertes, je referme tout de suite. Donc, là, en fait, je viens de faire ce qu'on appelle un ensemençage. Donc, là, j'ai ensemencé avec des petites calamboles. Donc, il y en a un petit peu, voilà. Elles sont un peu partout. Je vais... Donc, après, hop, on referme comme ça. Et je remets, hop, là. Des morceaux de bois directement là. Voilà, voilà. Écoute, franchement, je peux mettre comme ça. Donc, là, vous avez vu, c'est que c'est que du naturel. Que du naturel. Donc, des écorces naturelles. C'est bioactif, en fait. Du coup, je n'ai pas besoin de laver quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de renouveler. Certains vont mettre des boîtes d'œufs et tout. Et voilà. Donc, une fois que là, les calamboles, j'en ai mis ici. On peut en mettre aussi dans plein de terras. Même dans les terrariums à face. Mais en fait, dans tous vos terrariums bioactifs, mettez des calamboles. Il faut vraiment en mettre un maximum partout. Parce qu'ils vont participer à vraiment la dégradation de tout ce qui est matière organique. Ok, les amis. Bon, je remonte. Je ne vais pas le faire sur chaque terrarium. Voilà. Parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais bon, en gros, je vais en mettre aussi dans le terrarium de Paty, évidemment. Voilà. Donc, les calamboles, c'est pas du tout des parasites. C'est pas des parasites, c'est des détruitivores. Donc, ils ne vont pas du tout. Ils ne sont pas pathogènes. Ils ne vont pas créer de problème ou quoi que ce soit. Hop, on renverse un petit peu. Voilà. Là, il y en a déjà plein. Voilà, c'est parfait. Hop là. Là, tu vois, il y en a un petit peu partout. Donc là, ça, c'est parfait. Après, vous pouvez mélanger un petit peu. Voilà. Vous pouvez les mélanger un petit peu pour que ça aille un petit peu partout. Voilà. Voilà, c'est parfait. Tac. Et comme ça, voilà, vous mettez une petite souche comme ça un petit peu dans chaque terrarium. Et maintenant, vous avez vu, ça fait vraiment sympa. Alors là, il fait l'éclairage n'est pas encore allumé, mais on peut le mettre quand même. Là, comme ça, hop, ça va détruire tous les éléments en décomposition dans le terrarium. Donc, c'est vraiment, j'irais, indispensable. Parce que ça coûte pas très cher. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va faire un élevage. Donc, il vous faut une souche tout d'abord. Donc là, il me reste encore, évidemment. Alors, une souche de bonne qualité. Donc, nature à reptile, c'est top. Ensuite, vous prenez une boîte. Alors, là, ça, c'est pas la boîte idéale. Il faut, comme boîte, idéalement, une boîte bien étanche. Pour pas qu'elle parte, pour pas qu'elle s'enfuit. Donc là, je vais en faire une toute petite couche au fond. Donc, normalement, ça devrait le faire. Mais dans tous les cas, il faudra qu'elle soit bien fermée. Il n'y a pas besoin d'aérer. Le simple fait qu'à chaque fois que tu vas ouvrir pour mettre à manger dedans, ça suffira en aération. Tu n'as pas besoin de plus. Et après, tu as besoin de deux trucs. C'est tout. Tu as besoin de terreau. Et tu as besoin de charbon. Donc, tu prends du terreau. Alors, à noter que ce terreau, tu peux, si tu le souhaites, le passer au four. C'est même pas une mauvaise idée. Tu le passes au four. Donc, là, j'ai mis une petite couche de terreau. Un centimètre. Allez, je peux en mettre un choui de plus encore un petit peu. Le terreau, moi, je prends. Ça, c'est du premier prix Carrefour. Vidéo non-sponso, évidemment. Cela va de soi. C'était le moins cher qu'il y avait. Je ne me suis pas pris la tête. S'il y avait moins cher, j'aurais pris moins cher. Là, c'est du terreau. C'est du terreau. Tu n'as pas besoin de trucs de méga qualité. Ensuite, tu vas pouvoir disposer tes calemboles. Un tout petit peu. Regarde comment elles sont de bonne qualité. J'en ai déjà mis plein et encore plein. Là, tu mets. Là, on fait ce qu'on appelle un encement sage. Voilà. Donc là, tu vois, on voit qu'il y en a plein, plein, plein. Il y a plein de techniques. Les techniques les plus utilisées, c'est la technique du charbon. Vous prenez du charbon. Alors là, notez que c'est un petit élevage de rien du tout. Un petit élevage de calemboles tout petit. C'est vraiment tout petit. Mais vous pouvez faire ça à des proportions plus grandes. En fait, ce charbon, dites-vous que ça va être à cuillère. Pour avoir des calemboles sans avoir à prendre le substrat. Il faut prendre des bouts plutôt grands. Ouais, ça, ça va. Moi, je vais mettre trois bouts. Ça va suffire largement. En fait, à quoi ça va servir le charbon ? C'est juste, mais vraiment, quand je dis de cuillère, c'est-à-dire que tu vas le prendre. Et quand les calemboles seront dessus, tu vas le prendre et le mettre à l'endroit où tu veux. Et tu vas secouer. Donc, ce substrat doit être assez humide. Pas détrempé, mais humide. Et de temps en temps, vous pouvez mettre un petit truc en décomposition. Un petit morceau de peau de banane. Un petit bout de banane. Un petit bout de carotte ou un truc comme ça. Pas démarre. Par exemple, je vais leur mettre un petit bout de carotte. Voilà. Ça, ça suffit largement. De toute façon, vous allez voir au fur et à mesure. Hop là. C'est pas de créer du pourri. Il ne faut pas que ça fasse de pourri. Votre élevage de calemboles. Et puis, il n'y a plus qu'à laisser se démultiplier. Voilà, les amis. J'espère que ça vous a donné envie de vous y mettre. En tout cas, voilà. Si vous avez des tarayums bioactifs ou autres, c'est vraiment indispensable d'avoir des calemboles. Voilà. C'est franchement, regarde. C'est à peine visible. Ça n'est pas pathogène. Donc, ça ne fera pas de mal à vos animaux. Au contraire, ça ne pourra faire que du bien à leur écosystème. Allez. Si vous avez aussi des calemboles, des petites astuces et tout, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Moi, j'en mets partout, partout. Y compris, hop là. Y compris dans mes terraré, ma cloporte. Alors, on peut prendre comme ça. Voilà. Tac. Il y a un beau petit bout là. Regarde moi ça comment il y en a plein. C'est parti. Voilà. C'est parti.